Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue sur des produits variés. Donc, on va commencer avec un produit de chez Bioterm. C'est l'hydradétox, c'est un 100 millilitres. C'est un produit qui est plus ou moins connu. C'est une brume hydradétoxifiante teint rosé protection active. On peut l'utiliser à tout moment de la journée. On peut le vaporiser deux à trois fois sur le visage et le cou parce qu'il y a un petit vaporisateur ici et ça vient avec un petit capuchon. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé l'été pour me rafraîchir. Ce que j'ai préféré dans ce produit-là, c'est que la brume est vraiment très fine. Parfois, on a des vaporisateurs visage. C'est quasiment une douche qu'on prend tellement que c'est fort. Celui-là, c'est très léger comme brume. C'est un produit qui est très rafraîchissant. Je ne suis pas certaine qu'il existe encore en magasin. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup, surtout l'été. Ensuite, on a un masque d'argile rose de la compagnie Argilette. C'est un 100 millilitres. C'est pour les peaux sensibles et réactives. C'est 100 % d'argile naturelle. Donc, c'est un produit qui est quand même assez bon pour la peau. C'est pour le visage, le cou, le décolleté. On peut l'utiliser pour les trois. C'est un produit qui a des propriétés décongestionnantes. C'est pour tous les types de peau. C'est un produit qui est très doux. C'est adoucissant aussi. Donc, ça redonne de l'éclat au teint. C'est un produit aussi qui nettoie et qui purifie en absorbant les toxines. C'est riche en oligo-éléments. Puis, au niveau de l'utilisation, on doit mettre une couche épaisse. On attend 10 minutes. Ensuite, il faut nettoyer à l'eau tiède. Personnellement, j'ai bien aimé ce masque masque à l'argile. Par contre, il l'a ouvert par le bout ici, en arrière. Et ça l'a complètement séché. Donc, c'est pas grave parce que j'en ai un autre à l'argile verte de la même marque. Mais pour ça, je n'ai pas trouvé ça très pratique. Bref, j'ai quand même aimé ce masque. On continue avec les masques. Ici, j'en ai un qui est un masque pelable au charbon de la compagnie Pur Derm. Ça, c'est un masque que j'ai acheté à Montréal dans la compagnie It Skin, qui est un magasin de produits asiatiques. C'était vendu 7,99$. Donc, celui-ci, c'est un masque infusé avec du charbon de bois. C'est un produit coréen. Ça élimine les déchets poreux et ça nourrit la peau avec des minéraux. Donc, la façon d'utiliser, c'est qu'on doit le laisser poser 20 à 30 minutes. Ensuite, on le retire et on finit avec un tonique. C'est un masque qui est censé enlever la plupart des points noirs. Bon, moi, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de produits. C'est un masque qui est complètement noir. On peut le voir ici. J'ai trouvé qu'il s'enlevait bien en grande partie, mais il reste beaucoup de résidus à la fin. Personnellement, j'ai trouvé que c'est un masque de torture, surtout au niveau des joues et près des oreilles. Ça fait vraiment mal quand on l'enlève à ce niveau-là. On doit l'appliquer sur le visage, sauf le contour des yeux et de la bouche, mais je dois vous dire que ça arrache vraiment. Dans le fond, c'est le même effet que les patchs pour le nez. Donc, ça arrache pas à peu près. Donc, moi, pour cette raison-là, je ne rachèterai pas. Je n'ai pas été satisfaite. On poursuit avec le gel douche Fouille et Passion, qui est un gros 200 ml. Donc, il y a beaucoup de contenance dans ce flacon-là. C'est le cherry, donc celui aux cerises. C'est un parfum qui est féminin, qui est velouté avec des notes florales et fruitées. J'ai trouvé que ça nettoyait en profondeur et que ça laissait la peau parfumée. C'est enrichi d'extraits de cerises d'Europe, issus de récoltes éthiques et authentiques. C'est un produit qui est sans sulfate, non testé sur les animaux. Puis les ingrédients, c'est d'origine naturelle et végétale. Donc, c'est un rouge cerise qui est un peu transparent, qui a vraiment une très, très belle couleur, qui donne envie de le manger. Et au niveau de l'odeur, bien moi, j'ai trouvé que l'odeur était artificielle. Je n'ai pas trouvé que ça sentait vraiment les cerises. J'ai trouvé que c'était plus une odeur florale, que j'ai plus ou moins aimé. Je trouvais que ça sentait un peu artificiel. Mais par contre, c'est un produit qui mousse bien. Donc, personnellement, au niveau de l'odeur, je ne rachèterai pas. On termine avec le vaporisateur hydratant de la marque Synthé. C'est un 184 grammes. C'est un produit qui contient 100 % d'hydratant naturel. Entre autres, il y a de la glycérine et du beurre de carité. C'est un produit qui est non gras, qui a absorption rapide. Ici, on voit une pamplemousse, mais en fait, la sorte, c'est agrumes et vitamine C. Donc, c'est un odeur qui est fraîche et agréable. Une fois qu'on l'utilise, bien la peau est hydratée sans avoir une sensation de lotion lourde. Donc, on doit le vaporiser sur le corps. Ici, on a un spray. Puis ensuite, on doit l'étendre avec les mains. C'est un jet qui est continu. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Je l'ai adoré pour l'été parce que j'ai trouvé que c'était très léger. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, on peut s'habiller après l'avoir utilisé. Donc, c'est parfait quand on est pressé. Ça pénètre instantanément. Par contre, c'est une très légère hydratation. En fait, c'est ce que j'ai de plus léger. Donc, c'est parfait pour les temps chauds. Moi, c'est sûr que je vais le racheter pour l'été. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'est tout pour mes produits variés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501